C'est bon, on est prêt tout le monde ? Vous coupez tout ce qui ne va pas, hein ? Vas-y, à toi aussi. Snick. LGBT, ça vient de lesbienne, bi, gay, transgenre. La définition. Après, il y a Q et plus et couilleur, tout ça. C'est ceux qui ont peur du groupe, du coup. De l'invisibilisation, du déni, carrément jusqu'à la violence physique. Quand quelqu'un a agi de façon violente ou quoi que ce soit, ou désagir. C'est les connards. Il y avait des garçons qui me regardaient bizarrement parce que je leur disais que j'étais bi. Victime, oui. Ça peut aller des insultes ou des mots, des chuchotements, ou à des agressions physiques, mais c'est surtout psychologique. Oui, j'ai un ami gay qui se faisait insulter dans la rue. Enfin, si, les réseaux sociaux, forcément. Que ce soit dans les transports, même au milieu scolaire, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui a une limite normalisé. Non. Je pense que ce n'est pas un choix, c'est dans la nature même de l'individu. Non, non, ce n'est pas un choix. C'est comme ça. On ne choisit pas. C'est compliqué. Oui, oui. Pas tellement. Oui. J'ai de la chance. Pas vraiment, c'est assez compliqué. Que piche pour vous, mademoiselle ? Je me prends des remarques constamment dans les couloirs à cause de mon orientation sexuelle. Et ça devient assez pesant et dur à vivre. Attendez, vous avez quoi ? Vous avez 14 ou 15 ans ? Vous savez déjà ce que vous préférez dans la vie ? Oui. Non, vous êtes trop jeune pour ça. Et franchement, c'est des disputes d'adolescents, moi. Là, ça ne m'intéresse pas. Ça ressemble plutôt à du harcèlement. Non, 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 vous êtes trop jeune, écoutez. Vous êtes faite pour les garçons, donc il n'y a pas de problème. Allez, laissez-moi franchement travailler, j'ai beaucoup de choses à faire. Jeune homme, non, vous ne pouvez pas rentrer. Ce n'est pas possible de venir habiller comme cela. Pourquoi ? Parce que vous avez une jupe, vous ne pouvez pas, jeune homme. Vous ne pouvez pas rentrer. Retournez chez vous, allez vous réhabiller correctement. Bonjour. Bonjour. Le sujet que vous faites, quand moi j'étais jeune, on ne l'aurait jamais abordé. On est attentif et on est attentif pour que le jeune vive le mieux possible dans le lycée. Et le chef d'établissement que je suis, je dois dire, je ne peux aider, mais que dans un contexte, c'est que les mots nous sont rapportés avec les preuves. Ne jamais garder ça pour soi. Alors, le lycée organise la semaine de l'égalité pour faire prendre conscience des discriminations que peuvent ressentir certains élèves. À faire la journée de la jupe, les hommes et les femmes viennent en jupe. On est libre de ce qu'on porte. Merci. 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 Merci.